Bonjour à tous, merci d'être venu aujourd'hui pour cette présentation de ETLTool. ETLTool est un outil de gestion des traitements ETL. Nous sommes deux donc je me présente tout d'abord c'est Daniel Pitfuelo, je suis consultant indépendant spécialisé en BI data et je travaille un petit peu sur Talend, enfin beaucoup sur Talend, sur d'autres ETL et c'est pour ça que je me trouve aujourd'hui ici à la démonstration. Moi je suis Jean Cazot donc un peu le même profil que Daniel, ça fait 15 ans que je travaille dans l'informatique et plus particulièrement dans les ETL depuis depuis plus de 6 ans et donc nous sommes à l'origine de l'outil que nous allons vous présenter ETLTool. Voilà très bien donc là il y aura deux parties, une assez courte et une un petit peu plus longue, la partie courte c'est la partie où je vais parler donc je suis désolé c'est là où on va expliquer ETLTool, savoir pourquoi on l'a créé, comment l'utiliser et une deuxième partie beaucoup plus longue qui sera une partie de démo donc où on va vous montrer les fonctionnalités essentielles parce qu'une heure c'est court, les fonctionnalités essentielles du produit. Donc je commence, ETLTool, origine de l'outil, pourquoi avoir créé ETLTool et à quel besoin il répond. Donc comment indiquer dans notre présentation rapide, ETLTool et nous travaillons avec, nous avons beaucoup travaillé avec Jean sur des ETLTool et tous les ETLTool ont des petits soucis, l'utilisation concrète fait apparaître rapidement des problématiques qui ne sont pas résolues par les ETLTool. Donc par exemple si on site Talend permet de travailler correctement sur son poste mais dès qu'on travaille en collaboratif c'est plus difficile que ce soit sur la version gratuite ou payante et encore plus sur les analyses d'impact où c'est très difficile en fait après de savoir quand on touche telle ou telle table, qu'est-ce qu'il y a. La gestion du versionning qui n'est pas toujours bien maîtrisée, il y a CSIS, Talend aussi par exemple, et également, ça s'est équipé sur à peu près la totalité des ETL sur lesquels j'ai travaillé, pas de régestion documentaire. La gestion documentaire est très très souvent laissée de côté par d'autres parties. ETLTool a été créé pour cela. Il est utilisé depuis plus de quatre ans par différentes sociétés et avec les différents retours clients, l'outil s'est étoffé et a rajouté des fonctionnalités au fur et à mesure pour permettre de devenir aujourd'hui un outil central dans le processus hôtel de l'entreprise. L'outil est arrivé aujourd'hui à une maturité, vraiment, c'est vraiment un outil mature qui sert dans une dizaine d'entreprises, on vous le montrera après, et qui est devenu indispensable en fait dans la production des flux hôtels, de saisir condition l'organisation. L'objectif de l'outil, en graphique, on va le voir, c'est très clair. Partage développement, comme on a parlé, l'industrialisation des déploiements, on verra comment on arrive à déployer un job dans quelques clics, contrairement aux outils hôtels sur lesquels on travaille. La gestion des variables, la gestion des variables qui était souvent laissée à l'abandon par les éditeurs qui proposent juste des petites solutions, mais souvent se traduit par des fichiers ou autres. Nous, on a essayé de gérer les variables de bout en bout. Le versioning comme indiqué précédemment, la recherche également. Et plus récemment, on peut ajouter suite au retour client, un module complet d'ordonnancement et de suivi des exécutions. Surtout l'ordonnancement. On est capable aujourd'hui avec hôtel tool de lancer les jobs, on en parlera un peu plus loin. Bien sûr, la dernière phase pour avoir la totalité de la partie hôtel, c'est la maintenabilité. Maintenabilité des jobs, parce qu'une fois que le job est livré, au bout de quelques mois, on a tendance un peu à l'oulier et avec hôtel tool, on va pouvoir le retrouver assez facilement. C'est ce qu'on va voir avec la partie démonstration encore une fois. En quelques mots, voilà comment nous, on imagine une entreprise sans hôtel tool. En tout cas, qu'est ce qu'il y a dans une entreprise sans hôtel tool ? Il y a toujours des intervenants, il y a des personnes qui recherchent, il y a des développeurs qui vont avoir besoin de rechercher, qui vont livrer les jobs et qui vont vérifier comment c'est passé. Il y a des CP techniques ou fonctionnels qui vont aller plutôt rechercher des jobs ou qui vont aller aux pêches aux informations pour aller savoir ce qui se passe, quels sont les processus hôtels, etc., etc. Il y a des équipes de livraison qui vont juste avoir pour rôle de livrer des traitements. Il peut y avoir aussi des équipes de monitoring, de suivi qui vont juste aller voir cette partie-là. Souvent, en fait, ces équipes-là ne se parlent pas et il y a différents outils. Donc j'utilise souvent en fait des outils plus ou moins. Donc la partie développement, recherche, je vais utiliser la partie documentaire, donc SharePoint, Word, Drive, ce que vous voulez. La partie bien sûr logiciel ETL, Pur ETL où on aura Talents, TalentsDentis ou SSIS. Le déploiement aussi des jobs, parfois c'est les développeurs qui vont le faire ou alors avoir des équipes dédiées. Donc ça va être quoi ? Ça va être des dépôts Explorer, ça va être des dépôts autres que des dépôts de fichiers. Et la partie vérification et déploiement, donc qui va juste vérifier les logs. Donc ça va être des vérifications des crônes. La partie dollar universe, qui va être... Dollar universe, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ordonnanceur, la partie qui va exécuter les jobs tous les jours, en cas de plantage, etc. Donc tout ça en fait, comme on peut le voir, il y a différents outils. Il y a quatre grandes parties, ça va être la partie documentaire, la partie ETL, la partie déploiement des jobs et exécution des jobs, qui vont être un petit peu séparés dans l'entreprise, à bout de tous ces outils là. Et donc on a des personnes là, qui vont communiquer entre elles. Là, il y aura des personnes qui suivent l'organisation, quelle que soit l'organisation, les fonctionnements entre services sont différents. Les interlocuteurs ne sont pas toujours bien identifiés. Certaines entreprises vont avoir des équipes dédiées juste pour le monitoring, d'autres juste pour le déploiement. Et en fait, l'information, elle est un petit peu disséminée. Elle est à droite, à gauche. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher d'abord un petit peu dans la doc, ils vont un petit peu faire appel à des développeurs pour aller chercher qu'est-ce qui se passe dans le job talent. Donc il y a tous des process de perte d'informations, des fois, et surtout de dissémination d'informations, qui fait perdre énormément de temps dans le processus ETL actuel. Donc ETL Tool essaie de répondre à ça. Comme je vous ai indiqué un petit peu précédemment, c'est vraiment les objectifs central, centralisés, partagés, collaborés et simplifier cette entrée. Et là, on arrive sur le fonctionnement d'ETL Tool. Comment on voit l'entreprise avec ETL Tool ? Alors bien sûr, vous aurez toujours vos logiciels de documentation, même si on peut rentrer de la documentation ETL Tool. Vous aurez bien évidemment, vous logiciel ETL, ETL Tool ne touche pas les traitements ETL et vous aurez peut-être, ou pas, toujours en ordonnanceur. Peut-être toujours des crônes, mais cette partie-là est gérée par ETL Tool. En tout cas, notre objectif, c'est que ETL Tool devienne central, central pour tous les interlocuteurs d'entreprise. Ceux qui recherchent, ceux qui font les actions, ceux qui vérifient. Mais non, ils vont... La première question qu'ils vont se dire, tiens, ils ont une question. Comment lancer ce job ? Tiens, est-ce qu'il va bien tourner ? Tiens, ce job-là, à quoi il sert ? Documentation. Mais tous, en fait, ils vont passer par notre interface ETL Tool. Et à travers ETL Tool, ils vont aller chercher d'autres éléments. Donc, on va aller chercher la documentation. Ça peut être directement déposer la documentation d'un ETL Tool ou si vous avez un SharePoint ou si vous avez d'autres process, mettre les liens. Tout simplement. On peut en mettre les liens, on le verra la démo. Pour savoir ce qui se passe dans son job. Auparavant, les personnes devaient aller voir les développeurs. Là, si elles sont un petit peu techniques, elles pourront directement voir le contenu du job, le job lui-même, dans le logiciel Talent. Au lieu d'ouvrir le logiciel Talent ou SSIS, elles pourra directement aller voir, on le verra, le job Talent directement dans l'application via web, donc sans installation, sur le poste de l'utilisateur. On a aussi la possibilité d'ordonnancé. C'est-à-dire que ETL Tool, comme j'indiquais, contient un ordonnanceur. Donc, autant vous aurez tous les jobs là, autant cette partie là, vous pouvez carrément la supprimer si vous le souhaitez. ETL Tool peut gérer complètement l'ordonnancement de A à Z. Et bien sûr, la partie vérification qui sera prise aussi avec le suivi des logs. Voilà, le suivi des logs, savoir ce qui a bien tourné la veille, etc. On en parle un peu plus loin, mais il y a une nouvelle partie qui va encore plus loin, qui permet aux clients, à vos organisations, de pouvoir générer leurs propres besoins. Et via un dashboard, qu'on parlera tout à la fin, l'entreprise pourra adapter encore plus l'outil à son organisation. Mais nous le verrons à la fin de la démo, nous en reparlerons là-dessus. Je pense que j'ai fini déjà la petite démonstration. L'objectif était vraiment pas de perdre du temps, entre guillemets, cette partie là, parce que nous allons voir que Jean va passer beaucoup de temps et une heure, c'est très très court pour faire la partie démonstration. Donc Jean, si tu es d'accord, je te laisse la main. Oui, tout à fait Daniel, merci. Je vais reprendre la main et enchaîner tout de suite sur la démonstration de l'outil ETLTool. Comme vient d'expliquer Daniel, ETLTool, c'est un logiciel web, c'est-à-dire qu'on consomme l'application au travers d'un Internet Explorer, tel que Chrome, Firefox ou autre. Et donc, aucune installation sur le poste de l'utilisateur, juste une erreur à la connaître pour lancer l'application. Donc, ici, vous avez la page d'accueil, l'application. C'est un petit dashboard, un petit tableau de bord qui permet de vous présenter les différentes informations importantes de votre repo. On vous montrera plus tard comment le paramétrer, le customiser pour vos besoins. C'est pas un écran dur, mais on peut le personnaliser pour remonter les infos qu'on en souhaite. Mais voilà, ce que je vais vous présenter, par contre, c'est l'onglet Job, qui est l'onglet le plus important de ETLTool. C'est un peu le pendant qu'on retrouve dans Git. Donc, cet onglet-là, c'est la partie Repository de ETLTool. C'est là qu'on va pouvoir venir déposer nos sources et les lire. Donc, sur la partie gauche, vous voyez les différents différents répertoires de travail, différents projets ou workspace qu'on pourrait les retrouver, par exemple, dans Talend, dans le studio de Talend. Si on déroule un des workspace, on retrouve ici nos jobs. Donc, là, vous pouvez voir qu'ils peuvent être de plusieurs types. Donc, les deux premiers sont des jobs SSIS. Ensuite, ici, on a des jobs Talend et à nouveau des jobs SSIS ou Talend. Donc, voilà. Donc, notre repository permet, comme ça, de centraliser différentes technologies ETL. Si j'ouvre un job, on retrouve, comme dans notre studio, son master et ses sous-jobs, qui sont consultables. Donc, là, je vais ouvrir le master. Et le premier exemple qui s'affiche, c'est sa fiche d'information. Donc, quand on dépose un job au travers de ce bouton-là, qui sont remettre et récupérer, on peut, comme ça, dialoguer avec le repo de source et venir déposer des jobs ou en récupérer. Sachant que lorsqu'on vient de déposer des jobs dans l'outil, l'outil ne fait que consulter l'archive que l'on dépose. Il n'y a pas de retraitement de notre outil. Les sources ne sont pas touchées. Vos jobs ne sont pas touchés. Ils sont juste lus et pas modifiés. Donc, on peut, au travers de ces boutons-là, venir déposer et récupérer nos sources qu'on a de nos jobs. Je reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer un peu en détail tout cet écran et tout ce qui permet de faire. On va passer directement à l'onglet Aperçu pour vous montrer, en fait, que via ETL Tool, le Studio Talent n'est plus indispensable. C'est-à-dire qu'on peut, au travers de, en tout cas pour la consultation, on peut, au travers de notre outil, lire nos jobs comme on le ferait dans le Studio. Donc, ici, on voit qu'on a un fichage avec les différents composants et les flux qui sont entre les composants. Et si on clique sur chacun des composants, on peut avoir les informations, les propriétés du composant. Sachant qu'on propose différents niveaux de propriétés. C'est-à-dire qu'on a l'affichage, le détail principal, c'est-à-dire les propriétés vraiment importantes du composant qu'on utilise le plus souvent. Mais on peut avoir les propriétés exhaustives. On peut avoir toutes les propriétés du composant, même sa position XY ou autre. Et pour les utilisateurs encore plus avancés, on peut même aller consulter le code XML du composant pour le voir en détail. Je vais parler du code Java, mais il est aussi possible, en plus de consulter le job tel qu'on le voit dans le Studio pour la partie graphique, il est aussi possible de consulter ici les procédures stockées Java qu'on utilise au sein du job. Là, la vision des deux parties. Sachant aussi que cet affichage est dépersonnalisé suivant les composants. C'est-à-dire que là, je vais essayer de vous trouver un tmap. Voilà ce tmap là. On permet ici, par exemple, d'afficher, comme on le retrouve dans son Studio, le tmap avec les différentes colonnes, les différentes parties du tmap et les différentes variables qui sont traitées. Voilà, c'est vraiment pour vous présenter le fait qu'on retrouve, qu'on soit profil développeur ou profil chef de projet ou technique, on peut venir consulter comme ça facilement, même les requêtes SQL des jobs ou autre, sans avoir à ouvrir ou installer le Studio. Ensuite, l'autre grosse partie qui a été mis en place dans HotelTool, comme vous expliquez Daniel, c'est la partie documentation. Donc, je vais revenir sur mon job ici. Dans la documentation, on a prévu plusieurs types de documentation. Il y en a quatre. Il y a les évolutions, les tickets d'incident, les documents et les tags. Les évolutions, c'est pour venir renseigner, en fait, lorsqu'on dépose une nouvelle version d'un traitement. On vient renseigner, potentiellement, on peut venir renseigner ce qui a bougé dans cette nouvelle version. Donc, on peut venir mettre une nouvelle évolution, dire quel est le numéro du nouveau traitement, quelle est la version du nouveau traitement, quels sont les composants qui ont été modifiés et après mettre un laïus pour décrire en quoi consiste l'évolution. Ce qu'on peut venir aussi faire dans la partie documentation, c'est lier un ticket à un job. Donc là, il y a deux façons de faire. On peut soit utiliser l'outil de ticketing qu'on a mis au sein de HotelTool. Donc, on a fait un outil de ticketing qui reprend les grandes fonctionnalités, qui permet, je vais vous montrer, de gérer les environnements dans lesquels l'incident s'est produit, quelle est la priorité de ce ticket, mettre un titre et une description. Ou alors, si on ne veut pas utiliser l'outil interne de HotelTool, on peut aussi se plugger sur des outils existants tels que Jira, Mantis, ClickUp. Il est possible de plugger HotelTool à ce genre d'outils et venir comme ça renseigner l'étiquette de Jira, par exemple, dans HotelTool. Ensuite, ce que l'on propose pour la partie documentation, c'est aussi de pouvoir lier différents types de documents à un job. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que ce job, soit on lui rédige une note depuis l'outil, soit on peut aussi venir y déposer un fichier. Donc, on peut venir choisir sur son disque des documents Word, PDF, Excel, tout type de documents et venir les associer au job. Ou alors, potentiellement, mettre des URL en lien avec le job pour pointer sur du Google Drive, du SharePoint, du Confluence ou autre. Et enfin, on a un dernier pavé qui est les tags. Donc, on peut taguer les jobs avec différents mots-clés, comme par exemple client, marketing, logistique ou autre. On peut, comme ça, regrouper des jobs sur des mots-clés. Et ensuite, je vous montrerai le module de recherche. Ça nous permettra facilement de retrouver, par exemple, tous les jobs qui concernent le marketing, parce que potentiellement, il y a une migration ou une évolution à faire sur tout ce qui touche le marketing. Et donc, comme ça, retrouver facilement tous les jobs qui correspondent à tel ou tel domaine. Voilà. Donc là, c'était pour la partie documentation. La partie chronologie aussi. Alors, je suis désolé, je ne vous présente pas forcément les onglets dans l'ordre, mais c'est pour rester un peu logique avec les modules qu'on a mis en place. Mais la partie chronologie, elle, permet aussi, est très appréciée par nos clients parce qu'elle permet d'avoir un peu toutes les actions qui ont été faites sur un job. C'est-à-dire que dès qu'on dépose une nouvelle source, dès qu'on fait la moindre action sur un job dans le tel tool, les événements sont logués et on peut, comme ça, avoir un historique de tout ce qui s'est passé sur ce job. Et ça, c'est très pratique, notamment quand on fait de l'AMCO et qu'un job tombe en erreur, en production, par exemple, on a très envie de savoir est-ce que ce job a été touché la veille ou est-ce qu'il n'a pas eu d'évolution depuis six mois. Et alors là, potentiellement, ce n'est pas le job qui est en cause, mais peut-être la base de données qu'il consomme ou le FTP ou autre. Donc, ça peut donner des bonnes indications sur les résolutions d'incidents. Ensuite, je vais revenir sur l'onglet informations. Comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter de façon un peu plus détaillée. Comme vous voyez ici, en haut à gauche, on a un système de locks. On peut, au travers de tel tool, dire qu'il travaille sur quoi, sur quel job. Sachant qu'on a prévu un lock à deux niveaux. Ça peut être pour le développeur et la partie maintenance. Et donc, potentiellement, pouvoir comme ça travailler en parallèle. Et donc, ici, on retrouve sur cet encart là, on retrouve les informations principales du job, dans quel serveur il est, projet, 5 heures ou autre. Les interfaces dont je vous parlerai après, quand je vous parlerai des variables. On peut venir ici renseigner les interfaces du job. Et on retrouve ici les notes que l'on saisit dans son studio, par exemple dans le studio Talend. On peut saisir des notes sur un job et on peut les retrouver ici en affichage. Mais la partie importante de cet écran, c'est notamment ici le bouton, le comparateur de job. Ce qu'on a mis dans le tel tool, c'est le fait de pouvoir, comme vous pouvez le faire dans Github, comparer deux versions de code. Ici, on a voulu retrouver cette fonctionnalité dans le tel tool, car c'est vraiment très pratique quand on fait évoluer des jobs, qu'on doit reporter des modifications, des patchs correctifs, par exemple dans la MCO, pour les reporter et en faire des vraies évolutions. Donc ici, on peut venir comparer deux environnements. Par exemple, notre environnement RevDev qui était en 1.4, on peut le comparer avec la 1.2. Et on voit que ce job-là, step 1, n'a pas bougé, il est vert. Par contre, tous ceux qui sont en rouge ont eu des modifications. Et on peut venir regarder qu'est-ce qui a bougé. Donc là, on voit que sur le tmap, ce qui a bougé, c'est cette variable-là qui était avant en empty et qu'on a passé avec le mot-clé vide. Voilà, donc on peut venir facilement ici voir d'une version à l'autre d'un job qu'est-ce qui a bougé. Sachant qu'on classe les modifications en deux grands types, qui sont les modifications qu'on estime comme majeures. Donc vraiment, il est là qu'on a vu dans le tmap, le code du tmap qui a changé. Mais il y a aussi des modifications qui peuvent être mineures. Par exemple, on a déplacé un composant. C'est juste ces coordonnées xy qui ont changé sur le diagramme. Et donc, bon, on considère que ça ne change pas le traitement, ça ne change pas fondamentalement le job. C'est juste d'un point de vue ergonomique, on a disposé des composants un peu différemment. Donc voilà, on a classé ces deux grands types de modifications pour ne pas avoir à tout analyser forcément, mais se concentrer vraiment sur ce qui a bougé d'important. Ensuite, la partie aussi qu'on a mis en place, qu'on estime assez importante, c'est la revue de code. Je ne sais pas si vous êtes tous au fait de ce qu'est la revue de code. Grosso modo, c'est s'imposer des règles sur comment bien développer un job talent. Et donc, on peut, je vous montrerai après, c'est dans la partie administration, on peut venir définir ces règles-là via du xPass. Et une fois qu'on a défini toutes ces règles, on peut venir les jouer sur notre nouvelle version de job ou sur une ancienne. On peut venir jouer cette revue de code sur le job pour voir s'il répond bien à toutes les règles qu'on s'impose. Et donc, quand on clique là, voilà, il nous sort un tableau disant, mais voilà, mais telle ou telle règle, finalement, vous n'êtes pas respecté ou est à retravailler et à revoir. Rapidement, je vous montre comment ça se paramètre dans la partie administration. Donc là, on se retrouve dans la partie administration de notre logiciel. On a une option qui s'appelle revue de code et qui permet ici de venir donner les différentes règles de revue de code qu'on définit via du xPass. Et après, on peut vraiment, on peut aussi lui attribuer des niveaux de criticité. C'est à dire que les premiers niveaux qui sont infos, mineurs et erreurs, c'est un peu à titre informatif, dire attention, il y a quelque chose qui semble suspect à voir s'il faut vraiment faire un correctif ou pas. Jusqu'à bloquant. Et là, si on estime que cette erreur est bloquante, il est impossible de remettre dans le job dans le tlTool tant que cette erreur n'est pas corrigée. On peut, comme ça, mettre en place des garde-fous et être sûr que nos jobs sont à peu près bien écrits. Donc ça, c'est très pratique pour les sociétés qui ont un gros turnover, par exemple, ou alors qui travaillent beaucoup avec des prestations externes ou autre et qui ne sont pas forcément au fait de comment bien développer un job au sein de la société. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est la partie variable dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il est possible au sein de tlTool de gérer les variables de contexte. Donc, lorsque dans un job on place des variables de contexte, on peut venir ici les modifier pour dire que telle variable de contexte a telle ou telle valeur dans tel ou tel environnement. On voit ici qu'on peut choisir l'environnement et on peut ici venir saisir la variable de contexte pour lui donner une valeur. Donc, ce qui est très pratique avec ça, c'est de pouvoir les renseigner, mais c'est aussi le gros avantage d'utiliser notre onglet variable, c'est qu'on historise tout. C'est-à-dire que dès qu'on met une valeur, si jamais on modifie cette valeur, il est possible au travers de ce bouton-là de venir voir quelles étaient les valeurs précédentes. Donc, on voit qu'avant, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que la valeur actuelle maintenant est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pareil, si je continue à la modifier, je clique sur le bouton-là, voilà. Maintenant, on voit que pour cette variable-là, on a telle valeur et qu'avant, potentiellement, on avait ces valeurs-là. Donc ça, c'est un côté très pratique. On peut aussi, comme vous avez vu, ajouter des commentaires sur ces différentes variables pour expliquer un peu ce qu'elles font. Et l'autre gros avantage qu'on a mis au sein de notre gestion de variables, c'est que là, on a des variables qui sont propres au job, qui sont locales à ce job-là et utilisées par aucun autre job, mais on a mis un deuxième niveau de variable. Par exemple, si je viens sur l'environnement recette, ici, on voit qu'on retrouve nos variables locales au job, mais on a aussi potentiellement des variables qu'on estime être globales qui peuvent être utilisées par plusieurs jobs. Et le gros avantage dans notre outil, c'est que ces variables sont renseignées une et une seule fois via l'administration, la partie d'administration de l'outil. Et que si jamais on modifie cette variable globale, tous les jobs en profitent sans avoir à revenir job par job pour modifier la variable globale. Donc ça fait un gain de temps et une souplesse pour, je ne sais pas quoi, mais si jamais une base de données change de connexion, mig ou autre. Voilà, ça fait gagner un temps fou pour pouvoir modifier ces paramètres de connexion. Donc le gros avantage aussi de renseigner les variables au travers de cette interface, c'est qu'après, on peut aussi, au travers des jobs, consulter les variables. Je m'explique, donc on va revenir sur la partie aperçue. Par exemple, ici, on a une requête SQL qui est composée de son script SQL, mais certaines parties du script SQL sont valorisées par la variable de contexte. Et généralement, il faut jongler entre deux, trois écrans pour aller voir quelle est la valeur de cette variable de contexte dans tel ou tel environnement. Là, nous, ce qu'on propose au travers de tel tool, c'est à la volée de pouvoir remplacer les variables de contexte par leur valeur suivant l'environnement. Donc là, on voit qu'en recette, on a pour cette variable de contexte, ce chiffre là est ici, par contre, vide. La valeur n'a pas été renseignée. Par contre, si je vais en production ou plutôt en développement, on voit que là, voilà, la variable de contexte est toujours la même pour le code société, mais la deuxième est valorisée à F1. On peut venir au travers de l'outil comme ça facilement remplacer les variables de contexte pour mieux lire les requêtes SQL ou tout autre, ou des choses appelées, des répertoires, des chemins, ça peut être toutes sortes d'éléments. Ensuite, le gros avantage qu'on a mis en place dans l'outil hôtel tool, c'est la partie déploiement. La partie déploiement, elle, elle permet en quelques clics de venir mettre notre job dans tel ou tel environnement. Donc, ce que vous voyez sur le graphique ici, là, ce que vous voyez en partie haute, c'est chaque encart correspond à un environnement. Donc, ici, ces deux environnements-là, RevDev et RevMCO, sont propres à l'outil tool. C'est nos environnements pour pouvoir bien gérer les dev en cours ou alors les évolutions ou les rustines, les corrections, pardon, qu'on met en place pour la production, par exemple. Donc, ça, c'est deux environnements propres à l'outil. Mais après, on peut avoir des environnements qui sont de type développement, recette, production, sachant que ces environnements suivants-là sont personnalisables. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux, trois, quatre environnements pour gérer toutes nos façons différentes de travailler. Et donc, là, on voit ici les versions. En haut à droite, nous avons pour chaque encart la version actuelle. Et si jamais on clique sur les flèches que vous voyez ici, ça permet de venir passer la version qui est dans cet environnement, la passer dans l'environnement suivant. Donc, on peut comme ça, en un simple clic, venir déployer tel ou tel job dans tel ou tel environnement. Juste en dessous, ce que vous voyez après, c'est les différentes archives pour les différents environnements. Donc, potentiellement, si jamais en production... Alors, je vais tout en prendre où il y a des archives. Voilà. Ici, si jamais dans l'environnement de développement, la version qui est mis en place n'est finalement pas satisfaisante. La V08 ne va pas. On peut facilement en un clic, faire un rollback et revenir à la version précédente. On peut soit revenir à la version précédente, soit bien sûr la télécharger aussi. On peut récupérer comme ça des anciennes archives en un clic pour venir potentiellement les retravailler dans son studio ou les consulter. Et enfin, bon, là, il y a une dernière encart qui s'appelle le deploy items. C'est pour pouvoir... En fait, là, ce que je vous ai montré, c'est quand l'utilisateur est un expert entre guillemets et qui sait ce qu'il fait. Il sait quelle version doit aller où ou autre. Mais il est possible de travailler aussi en différé et de venir faire ce qu'on appelle des déploits items. C'est des paquets de livraison pour dire bon, mais voilà, je veux que telle et telle nouvelle version de job soit déployée pour tel package de telle semaine ou telle semaine. Et venir comme ça, juste constituer des paquets de livraison qui seront livrés potentiellement pour une autre personne ou une autre équipe. Donc voilà, je suis acheté un peu vite. Il y a pas mal de subtilités dans cet écran-là, mais c'était pour vous expliquer. Je pense qu'il te resterait juste la partie recherche sur cette partie-là. Et puis après, je pense que tu auras fait le début du cœur de l'outil, le produit initial proposé il y a quatre ans maintenant. Tout à fait. Donc la partie recherche qu'on vient d'amiquer Daniel, elle se trouve ici. Donc cette partie recherche permet en fait de venir rechercher en masse dans tous les projets, tous les workspace, toutes les sources de job, de venir rechercher des informations. Donc là, basiquement, si on tape juste un mot clé et qu'on recherche, par défaut, ce que fait le hotel tool, c'est qu'il va chercher juste quels sont les noms de job qui correspondent à ce mot clé. Sachant que ça peut être strict ou pas, on peut rechercher juste une partie du nom ou tout le nom. Donc voilà, l'option basique reste celle de rechercher dans le nom du job. Mais on a voulu aller beaucoup plus loin. Et donc ce qu'on propose, c'est de venir chercher à des endroits très spécifiques. Donc on peut, comme je vais vous montrer, juste chercher dans le nom du job. On peut aussi chercher ce terme dans toutes les sources de tous les jobs. On peut venir dans les interfaces, les flux, les variables, juste dans les requêtes SQL, juste rechercher dans les noms de table tel ou tel mot clé. Donc on a mis un ensemble d'options possibles et notamment ce dont je vous parlais quand on a discuté de la partie documentation. On peut venir rechercher potentiellement des mots clés dans les descriptions saisies, les évolutions ou les tags. Donc je vais vous faire une petite démo. Par exemple, si je coche tous les éléments et que je sélectionne, par exemple, le mot clé product. Là, il va venir me trouver tous les jobs qui concernent product. On va serrer les éléments. Donc là, on voit qu'il a trouvé product dans ces cinq jobs là. Et si on déroule un job, on voit que product, il est utilisé dans le nom du job, mais aussi dans les composants qui sont ici dans ce job là, qui s'appelle product 010. Et aussi dans ces deux composants là du main product. Et on peut, au travers de la recherche, venir cliquer. Et voilà, il nous montre le composant et on voit qu'effectivement product, par exemple, est utilisé ici et ici. Sachant aussi qu'on peut, en cliquant sur ce bouton là, aller carrément ouvrir le job pour aller le consulter. Sachant qu'il ouvre dans un autre onglet, ce qui fait qu'on ne perd pas la recherche. La recherche est toujours disponible. Et la recherche peut être aussi affinée. Sachant, par exemple, si finalement les requêtes SQL ne m'intéressent pas pour trouver le mot clé product. On peut comme ça venir décocher certains éléments pour que la recherche s'adapte et avoir finement les informations que l'on souhaite. Voilà, grosso modo, la partie recherche, notre module de recherche, qui est très appréciée de nos clients, s'utilise comme cela. Daniel, je suis Aslana. Très bien, Jean, merci. Donc là, ce que Jean vous a présenté, c'est vraiment le cœur de l'outil. Donc vous voyez, c'était la partie centralisation, référencement et partage des jobs. En plus, dès le début, il y avait cette notion de variable qui permet de sortir des gestions des variables par fichier, etc. Il n'a pas trop évoqué, il me semble, mais il y avait une notion de variable globale qui permet à l'administrateur de gérer lui-même les variables, notamment par exemple les bases de données et qui permet, ce n'est pas au développeur ou ce n'est pas au chef de projet, de connaître les connexions aux bases données, mais directement les connexions sont gérées par les administrateurs dans l'interface d'administration aussi. Suite aux différents retours clients, il a été ajouté un gros module. Donc maintenant, Jean va nous présenter, c'est la partie ordonnancement. Comme je vous ai indiqué, on peut désormais exécuter un job directement avec ETLTools, donc de manière directe ou de manière différée. Donc je pense que Jean, tu vas repartir sur cette partie-là. Oui, je vais vous présenter. Donc je vais prendre un job qui n'est pas des heures et des heures à tourner pour que la démo soit plus fluide. Donc voilà, par exemple ici, je reviens sur un job, donc j'ai ouvert le job 04 là, ici. Je suis allé dans la partie exécution et ici, dans cette partie-là, ça nous permet de voir toutes les exécutions qui ont été lancées sur ce job, quand, à quelle heure et combien de temps elle a duré. Et il est possible aussi, pour tel ou tel environnement, venir lancer l'exécution. Donc on peut, comme ça, lancer une exécution et attendre. Donc ça dure 7 secondes, donc ça devrait être assez rapide. Voilà. Donc là, elle est en cours. Elle devrait s'être terminée. Voilà. Et donc là, elle a fini. Et donc, une fois que le traitement a fini, on peut venir consulter les logs, par exemple, et venir voir ce qui s'est passé dans le job, ce que les logs d'exécution nous ont retourné. Sachant que pour aider, donc là, les logs sont vraiment bruts. C'est-à-dire qu'on prend le fichier de logs et on l'affiche en mettant juste les numéros de lignes en face. Mais on a aussi proposé une solution pour pouvoir lire les logs un peu plus facilement. Donc on propose de pouvoir formater les logs et qui rendent comme ça un peu plus lisible ce que produit le job. Donc on retrouve ici toute l'entête qui est potentiellement inutile 9 fois sur 10. et avoir vraiment que la partie des logs. Sachant que si jamais il y a des talents où on génère des tableaux ou autre, on peut venir consulter les tableaux un peu plus avec un express utilisateur un peu plus avancé. Donc voilà. Donc cette partie log est accessible job par job via cet onglet exécution. Mais on a aussi proposé d'accéder de façon plus globale à toutes les exécutions. Donc ici on a un onglet qui s'appelle ordonnanceur qui, suivant les environnements, donc je vais me remettre sur l'environnement de recette. On va se mettre en mode liste. Voilà. Qui permet ici de venir voir toutes les exécutions des 30 derniers jours. On peut voir ici tout ce qui a été fait via l'ordonnanceur. Et comme on l'a vu au niveau du job, on peut venir consulter pareil les logs ou autres de nos jobs. Et voir les informations de qui l'a lancé, à quelle heure. Voilà. Donc cette première écran d'affichage qui est sous forme liste simple, une simple table qui déroule de façon chronologique toutes les exécutions. Voilà. Et déjà, aide déjà pas mal. Mais on a proposé une autre forme de visualisation que l'on a nommé période. Elle, elle regroupe donc jour par jour. Donc chaque encart que vous retrouvez ici sont des journées différentes. Voilà. Et donc jour par jour, on liste tous les jobs qui ont été exécutés dans la journée. Donc là, en partie verticale, ici, on a la liste de tout ce qui s'est lancé. Et en partie horizontale, ici, les différents carrés de couleurs représentent une instance d'exécution. Donc ce job-là, 4, aujourd'hui, il a tourné 1, 2, 3, 4 fois. Il a tourné parce qu'il y a 4 carrés. Celui-ci n'a tourné que 3 fois. Voilà. Donc on peut voir, c'est un aspect visuel, on peut voir plus facilement, plus rapidement ce qui a tourné. Et bien sûr, la couleur correspond à l'état d'exécution. Donc tout ce qui est vert a tourné OK. Et tout ce qui est rouge a tourné KO. Donc on peut voir potentiellement rapidement ce qui va ou ce qui va pas. Et sachant aussi que le gros avantage de cette vue, c'est que les différents carrés correspondent à la durée d'exécution. sont proportionnés à la durée d'exécution. Donc on voit, par exemple, pour ce job 5, les 3 premières exécutions ont été très très rapides, très courtes. Elles ont duré 0 seconde en fait. Parce que potentiellement, il y avait un problème sur le serveur. Et elles sont tombées en KO. Donc voilà. Mais potentiellement, on pourrait avoir des carrés verts qui sont tous égaux, sauf un qui est très grand ou très petit, qui a quand même fini en OK. Mais il y a eu un problème. Peut-être qu'il a reçu un fichier trop volumineux et donc il a mis un temps de traitement démultiplié. Ou inversement, il a peut-être reçu un fichier qu'il aurait dû traiter d'habitude qui fait quelques kilos et là qui faisait 0 kg. Et donc son traitement était très rapide et il a duré une seconde au lieu de durer 10 minutes. Donc voilà. Donc cet écran-là est bien apprécié par nos clients qui se le mettent souvent dans un coin, sous les yeux. Parce qu'en un coup d'œil, on voit rapidement si notre job hotel est une bonne santé ou pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là, Daniel. Donc voilà, tu as fait le tour. Je pense qu'il y aurait un petit peu les flux et je vais te montrer rapidement l'ordonnanceur. Oui. Alors les flux, en fait, la notion de flux qu'on a mis dans l'outil, elle permet en fait de décrire comment est-ce que notre job doit s'exécuter. Donc c'est vraiment la première brique de l'ordonnanceur. C'est en pouvoir, je vais vous prendre par exemple le flux ETL qui est ici. Donc c'est pouvoir décrire son diagramme. Donc quels sont les différents jobs qu'il doit lancer. Et suivant, si ces jobs finissent en OK ou KO, est-ce que je dois lancer un job suivant ? Ou alors est-ce que je dois, par exemple, faire une action là, comme vous pouvez voir, envoyer un mail. Ces éléments-là sont modifiables. Donc on peut venir ici, comme on le ferait dans notre studio, mettre des jobs en plus. Ou alors mettre des composants. Donc comme je vous ai décrit, on peut envoyer des emails. Mais on peut aussi lancer des lignes de commande sur le serveur. Ou alors lancer potentiellement des API, par un appel API vers telle ou telle URL. Donc ça, c'est la partie comment on décrit notre flux d'exécution. Et ensuite, on a la partie planification qui, elle, permet de décrire comment le job doit lancer, sous quelles conditions. Donc là, on peut décrire quel est le mois dans lequel le job doit s'exécuter, quel est potentiellement le jour de la semaine dans lequel il doit s'exécuter, Est-ce qu'il doit s'exécuter une fois par jour ou toutes les X minutes ? Et quelle est sa plage horaire de fonctionnement ? Est-ce qu'il doit être démarré juste de telle heure à telle heure ? Avec potentiellement la possibilité de faire des relances automatiques. C'est-à-dire que si jamais le flux est tombé en erreur, on peut automatiquement se relancer. Typiquement, si on a des problèmes de réseaux ou de connexion aux bases, on peut pouvoir relancer le job automatiquement sans faire une action manuelle. Donc voilà, la partie flux permet vraiment de décrire comment les jobs doivent s'enchaîner et à quelle période ils doivent se lancer. Et on retrouve, comme on l'a vu dans la partie job, un ongle exécution qui permet de lister toutes les exécutions de tel ou tel flux et de voir qui les a lancés et quand. Très bien. Je pense que l'agent a fait le tour des grosses fonctionnalités, y compris l'ordonnanceur. On a vu que tel tout devient un outil central. On peut visualiser les jobs, on peut gérer les paramètres, on peut exécuter les jobs. Mais là, il fallait bien sûr se poser une question sur les droits parce que plusieurs personnes au sein de l'entreprise ne vont pas pouvoir faire les mêmes choses. Certains développeurs ne pourront pas accéder à lancer le job sur la prod, etc. Donc, il y a toute une gestion de droits. Je pense qu'en allant très vite parce que le temps passe très vite, il serait intéressant de leur proposer quelques infos là-dessus. Oui, tout à fait. Donc là, on va revenir sur la partie administration de l'outil, tel qu'on l'a vu pour la revue de code. Donc, on a mis en place une option d'utilisateur. Bien sûr, on peut venir décrire ici quels sont les utilisateurs, quelle est la liste des utilisateurs qui potentiellement peut utiliser tel tool. Sachant qu'on propose, via cette liste d'utilisateurs, on propose de gérer nous-mêmes au sein de l'outil les identifiants mots de passe qu'auront les utilisateurs. Mais il est aussi possible que de dédier ça, de se pluguer en fait à un Active Directory pour que la partie authentification soit gérée plutôt par le LDAP plutôt que par l'outil. Donc, on a les deux modes possibles. Et donc, une fois qu'on a notre liste d'utilisateurs, on peut venir leur attribuer des droits. Donc, les droits, on a deux grands concepts de droits. Le premier historique qu'on a mis en place, où on avait imposé des types d'utilisateurs. Donc, on a par exemple, on avait découpé l'application en trois grands types d'utilisateurs qui sont l'administrateur, qui a le pouvoir de faire tout et n'importe quoi dans le TLTool et de pouvoir tout manipuler. Le type de droit qu'on avait appelé développeur, qui a juste le droit de venir tout faire au sein des jobs, talent ou SSIS, mais qui ne peut pas toucher à la partie administration, comme les variables globales, les mots de passe ou ce genre de choses. Et enfin, un type de droit visiteur, qui lui, il a des droits qu'en consultation en fait. Il ne peut venir que lire des jobs, les visualiser, mais il ne peut rien modifier. Mais ces trois types de droits, on s'est aperçu au fur et à mesure du temps qu'ils étaient bien, mais pas suffisants. Donc, certains clients voulaient aller un peu plus loin dans la gestion des droits. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est les groupes d'accès. Donc, il est possible de lire un utilisateur à un groupe d'accès. Et après, de paramétrer ces groupes d'accès. Donc, les groupes d'accès, vous les retrouvez ici. Donc, si je vais prendre le groupe, par exemple, métier. Donc, ce groupe d'accès, il permet de gérer finement et par environnement, ce que peuvent faire l'ensemble des utilisateurs de ce groupe. Donc là, on retrouve, en fait, sur la partie gauche, là, vous retrouvez un peu tous les écrans de tel tool. Et sur la partie droite, vous retrouvez, en fait, par colonne, chacun des environnements. Et on peut venir dire, eh bien voilà, tel groupe d'accès, il peut juste consulter la partie développement. Ou alors, il peut la modifier. Mais par contre, en recette et production, il est juste en consultation. Ou alors, carrément, l'environnement lui est masqué et il ne peut pas le regarder. Donc, voilà. Donc, on peut, comme ça, venir paramétrer assez finement tout ce que peut faire un utilisateur au sein de l'outil. Et aussi, les utilisateurs peuvent être regroupés en équipes. Et on peut attribuer aux équipes tel ou tel projet autorisé. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans la partie job, l'arborescence ici est, bon, très petite. Mais potentiellement, elle peut être immense. On peut, si on a plusieurs équipes de développement ATL, on peut très vite retrouver une arborescence qui a, je ne sais pas, sans projet ou sans workspace. Et potentiellement, le développeur ne travaille que sur une dizaine de workspace ou une vingtaine et pas plus. Et il n'a pas envie de voir les autres. Donc, on peut, avec les droits comme ça, dire que, voilà, tel ou tel utilisateur ne voit que tel ou tel projet, pas plus, qui lui évite de polluer un peu son arborescence. Voilà. Pour parler rapidement des droits, je... Très bien. On s'aura fait le tour. Je pense que ce petit tour, c'est toujours très dense. Ça va très vite. On aurait pu parler aussi de l'USB qui est gérée aujourd'hui avec Carafe. On aurait pu parler aussi des livraisons des ferrets. On a choisi de rester sur le cœur des fonctionnalités de TelTool. Si vous êtes intéressé par ces parties-là, on sera bien sûr disponible pour en parler un petit peu plus. Juste maintenant, voilà. Aujourd'hui, TelTool, chez nos clients, il fonctionne comme ça. Chaque client prend chaque module, etc. Ça fait quatre ans que ça tourne. L'outil fonctionne. L'outil est robuste. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est arrêté là. Aujourd'hui, on va vous présenter en avant-première le nouveau module qui permet aux clients, aux organisations, de pouvoir s'adapter encore plus, de pouvoir vraiment s'approprier TelTool. C'est le module qu'on appelle Dashboarding. Il a plusieurs fonctions. C'est d'abord le tableau de bord. Tout simplement, on a vu qu'on avait les logs. Donc, pourquoi ne pas ajouter des tableaux de bord d'alerting sur les exécutions passées. Ça peut être aussi d'externaliser des parties d'écran, voire des lancements de jobs. Et surtout, après, ça peut être ce que je vous disais, la personnalisation. C'est-à-dire créer une propre page d'accueil qui soit pour cette organisation-là, celle qui l'intéresse pour telle ou telle équipe, etc. Donc, ça, c'est un outil de dashboarding qui est aujourd'hui en cours de test chez deux clients, mais qu'on espère déployer d'ici la fin du mois d'octobre plus tard. Je pense qu'on peut dire ça. Et donc, qui vraiment est l'avenir à court terme de TelTool. Et on va vous présenter ceci en avant-première entre guillemets. Alors, je vais revenir sur l'application. Donc, l'outil tableau de bord, vous avez le menu qui est ici en haut à droite. Ici, quand on est dans le tableau de bord, on a, comme pour les jobs, une arborescence de tout le tableau de bord, regroupé par répertoire ou autre. Et vous retrouvez, notamment ici, la fameuse page d'accueil que je vous ai présentée en tout début de démo, le premier écran que je vous ai présenté. Donc, ici, vous retrouvez votre page d'accueil qui, comme l'a expliqué Daniel, est totalement personnalisable. Du coup, on peut venir en mode édition ici et finalement dire, voilà, ma page d'accueil. Finalement, j'aimerais que mes composants soient plutôt affichés ici et que la liste des jobs soit ici. Voilà, on peut venir paramétrer ce qu'on veut. Quand on clique sur un des encarts, on peut bien sûr personnaliser comment est-ce qu'il va chercher les données. Donc, dire dans quelle base de données, quel requête SQL il doit lancer. Sachant que, par défaut, on propose de venir consulter les bases de données de l'outil. mais il est possible, bien évidemment, de venir décrire des connexions et dire, finalement, j'aimerais aussi pouvoir aller consulter mes propres bases de données pour aller récupérer de la data et venir les afficher. Et les différents éléments qu'on a prévus à aujourd'hui pour ce module dashboard, c'est de pouvoir ajouter du texte. Donc, je vais vous présenter un dashboard type qui reprend un peu tous les éléments. Voilà. Donc, on peut venir rajouter du texte comme on le voit ici, là, un simple encart avec du texte. On peut venir y insérer des images. On peut venir y insérer des métriques. Donc, on voit ici, c'est des petits encarts ici pour donner des compteurs. Ou alors, ils mettent des tableaux. Voilà. Comme on peut le voir ici, là, on peut venir mettre des tableaux avec de la data dedans. Et donc, ça, c'est pour les parties un peu standards côté dashboard. Enfin, en reprenant bien sûr, bien évidemment, les graphes. On peut mettre différents types de graphes avec différentes façons de représenter, soit en mode area, line, colonne ou autre. Mais, on a voulu aussi aller plus loin dans le mode, dans le tableau de bord qu'on vous propose. C'est parce que ces genres de tableaux de bord sont faits très bien par des outils tels que Kibana, Power BI ou autres qui font des tableaux de bord vraiment plus poussés. Mais nous, la spécificité qu'on a voulu mettre dans ce nouveau module, c'est de pouvoir vraiment manipuler et gérer les jobs. Donc, ici, vous voyez qu'on a mis des modules un peu plus avancés qui permettent notamment, donc là, on a un exemple de faire du management de jobs, avec des encarts qui permettent de les lier à certains répertoires de vos serveurs ou autres. Donc, on peut venir ici paramétrer cet encart pour dire bon, mais il pointe sur tel ou tel serveur et il permet d'ajouter des fichiers ou alors d'en dépasser ou d'en supprimer. Donc, on peut se mettre comme ça différents encarts pour préparer un peu la donnée au job et après avoir un encart ici d'exécution de jobs et venir au sein du tableau de bord, lancer des exécutions et voir si les fichiers sont bien consommés ou si ça s'est bien passé. Donc, ces modules avancés qu'on a mis en place, pardon, il reste aussi l'autre type de modules avancés qu'on a mis en place, c'est le monitoring system. Donc, on a des encarts qui permettent de surveiller les serveurs, tant au niveau de la RAM que l'espace disque, que la santé des bases de données, est-ce que les connexions se passent bien ou autre. Donc, on peut comme ça environnement par environnement se faire des dashboards pour voir un peu, surveiller, est-ce que tout va bien sur les serveurs. Et donc, une fois qu'on a tous ces modules là et qu'on a construit notre tableau de bord, on peut le consulter donc au travers de tel tool comme je vous l'ai montré là. On peut venir l'insérer potentiellement dans des parties de tel tool. Donc, ici, on a un encart qui dit où est-ce qu'on veut l'afficher dans tel tool. Donc, on peut le mettre en page d'accueil ou alors dans le menu ordonnanceur ou dans le menu talent log ou ticketing ou autre. Et on peut aussi mettre des droits d'accès. On peut dire ce tableau de bord n'est accessible que par telle ou telle personne ou tel groupe de personnes. Et après, on peut retrouver donc ici, quand je viens d'un tableau de bord, ici, voilà. On peut retrouver nos dashboards au sein de l'application via les menus. Mais on a voulu aller encore plus loin. C'est-à-dire que les tableaux de bord que l'on crée dans tel tool peuvent aussi être détourés de toute information et tel tool via une url pour être après potentiellement importés dans du Power BI ou du Kibana ou autre, dans l'outil de reporting qu'on utilise déjà. On peut venir comme ça importer les tableaux de bord que l'on a créés dans notre tel tool. Ou inversement, on propose aussi de venir dans nos tableaux de bord incorporés dans un vieil frame des tableaux de bord externes. Voilà. Rapidement, pour vous présenter la fonctionnalité des tableaux de bord, comment est-ce qu'on l'a imaginé ? Très bien. Je crois qu'on a fait le tour de l'outil. Je sais que c'était très, très, très dense. Donc, je vais reprendre la main pour deux petits slides, juste pour finir. Voilà. Donc, maintenant, on a fait le tour de l'outil. C'est très dense, comme je vous disais. C'est difficile à une heure, mais je vois que Jean a parfaitement tenu son rôle. Donc, moi, je vais vite terminer sur la partie à qui sert tel tool aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'origine, ça servait pour les développeurs EDI et peut-être les équipes MCO. Ça, c'est sûr. Après, on a ajouté le rôle de responsable EDI parce qu'il permettait de voir l'ensemble des jobs qui tournent, suivre à peu près les évolutions, les mises en production, etc., etc. Puis après, en fait, l'équipe supervision arrivait avec les dashboards, pas les dashboards avec les logs, etc., etc., etc. Puis l'équipe delivery avec un module livraison qu'on ne vous a pas présenté. Puis après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte aussi que tel tool était utilisé par les chefs de projet technico-fonctionnels, parce qu'à travers ETL tool, vu qu'ils arrivent sans outils à accéder au job SSIS ou au job talent, on s'est aperçu, ça a été un des retours de nos clients, que les chefs de projet technico-fonctionnels à l'interface entre l'utilisateur et l'informatique se mettaient, entre guillemets, à lire un petit peu les jobs et arriver à eux-mêmes essayer de comprendre ce que faisait un traitement et donc démocratiser un petit peu ces ETL et permettre des pré-analyses faites par ces personnes-là. Et notre objectif à travers le dashboard, c'est aussi que le métier ait la main, entre guillemets, à cet outil-là, notamment à travers l'exécution des jobs. Notre objectif, c'est que le métier puisse, à travers ETL tool, avoir la main sur les jobs qui lui seraient dédiés. C'est un petit peu la BI en demand. Aujourd'hui, nous, c'est la data en demand. C'est-à-dire que c'est le métier lui-même qui est responsable de ses propres données, qui pourrait les intégrer lui-même dans le système. Ça se fait beaucoup au côté BI et nous, on souhaite aller un petit peu plus loin au côté de l'ETL. Donc, pour quels services ? Voilà quels sont les services qui peuvent utiliser ETL tool. Pour quelles organisations ? Donc, vu ce qu'on a développé, on a élargi, en fait, le gap des organisations qui peuvent être intéressées. Bien sûr, ils leur font ETL, c'est sûr. Mais dès qu'il peut y avoir plusieurs développeurs, SSIS ou Telend, aujourd'hui, y compris TIS, bien évidemment, parce que ça importe plein de choses, cet outil par rapport à TIS, pour le module de recherche, l'intégration d'un ETL tool de manière automatique et sans action de la part des utilisateurs, pour voir combien de jobs on a, pour partager, etc. C'est très utilisé pour la documentation qu'on utilisait aussi. C'est aussi les organisations qui ont besoin de se réaliser leur traitement ETL. Des fois, il suffit d'avoir un seul développement ou deux développeurs, mais avoir des complexités au sein du process, là, on sait qu'on a tout ensemble, on se pose plus de questions. Nous, on arrive, on peut installer tout, on a une petite formation, et on est capable de mettre toute la chaîne de A à Z. Et ça simplifie, ça rassure les clients. Et enfin, l'organisation désirant partager ou maîtriser leur processus ETL. Comme je vous ai décrit dans les premiers séries, très vite, il peut y avoir de nombreuses personnes, beaucoup d'interactions, de la perte d'information ETL.Tool en se devenant un outil central, permet de combler ces manques-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune autre solution industrialisée. En tout cas, nous, on fait du benchmark de temps en temps, on voit qu'il n'y en a pas. Si jamais vous en avez un, merci de nous l'indiquer. Voilà, aujourd'hui, pour finir, le déploiement actuel du produit, vu qu'il est très souple et qu'il s'adapte à toutes les structures, on a un petit peu de tout. On a des entreprises qui n'ont que 2 ou 3 développeurs, je crois. D'autres qui ont une trentaine, voire 40 développeurs, talent et SSIS mélangés. Donc voilà, il y a du nombre de l'industrie, il y a des institutionnels, il y a pas mal de commerce, il y a pas mal même de recouvrement financier. Pour la partie Kera, c'est du recouvrement, donc c'est vraiment des entreprises financières. Donc ça prouve qu'en fait, la solidité de la solution proposée. Donc on espère vous voir parmi nos prochains clients. En tout cas, on est disponible vraiment pour répondre à vos questions. Donc là, je n'ai pas vu, je ne l'ai pas précisé au début. En fait, il y avait un espace de questions réponses en bas et à droite de votre écran, normalement. Je pense qu'il n'y en a que deux actuellement. Donc je vous invite vraiment à cliquer en bas à droite. Si jamais vous avez questions réponses, nous les verrons et on peut se permettre de répondre à la mesure du temps qui reste, sachant que c'est midi. Je suis désolé pour le petit laps de temps dépassé. Alors juste pour dire les deux questions, je vous invite à vraiment les saisir si vous le souhaitez. Il y a une question, est-ce que c'est qu'en français ? Jean, je te laisse reprendre la main peut-être pour montrer que non. Parce que non, ce n'est pas qu'en français. Donc je te donne le partage. Je vais partager mon écran. Voilà, je te le rends. Donc ça, c'est la première question. Et pendant que tu partages la question, c'est comment intégrer un job dans E-tel Tool ? Donc je n'ai pas, j'ai juste dit qu'il peut y avoir intégration à l'instant, automatique ou manuel. Voilà. Donc c'est les deux premières questions que je vois. D'accord. Alors pour la langue, E-tel Tool, historiquement, a été conçu en français. Mais on a rajouté une nouvelle langue qui est l'anglais. Et l'allemand et l'italien sont en cours de finalisation. Ils sont juste démarrés pour l'italien et avancés un tout petit peu pour l'allemand. Mais par contre, l'anglais, lui, a été finalisé cet été. Et donc, il est possible d'utiliser E-tel Tool en anglais. Donc là, vous voyez, je viens de changer la langue et tous les libellés sont... Alors bien sûr, les libellés des dashboards, comme c'est des dashboards personnalisés et construits par vous, eux, ils sont dans la langue dans laquelle vous l'avez construit. Donc eux, ils ne changent pas. Par contre, tout le reste de l'application, on voit qu'on a Team, par exemple. Si on ouvre un job, on voit que tous les serveurs, project, interface, séquenseurs, voilà. Tous les libellés, eux, sont passés dans une autre langue. Voilà, très bien. Ensuite, la deuxième question, c'était par rapport à l'ajout de jobs. Voilà, voilà, comment gérer l'ajout de jobs ? C'est vrai qu'on n'a pas pu jouer cette partie. Oui, je suis allé un peu vite sur la partie démo. Donc ETLTool est vraiment décorrélé de votre studio. C'est-à-dire que pour construire votre job, pour mettre en place les nouvelles fonctionnalités et autres, tout se passe comme vous travaillez actuellement, tout se passe dans votre studio. Rien ne se fait dans ETLTool. Mais par contre, une fois que vous avez fini votre nouvelle fonctionnalité, vous avez fini votre nouveau job, vous faites une build, vous faites une archive. Et cette archive, vous venez la déposer dans ETLTool. Alors, il y a deux modes de dépose. Soit, vous la déposez à la main, comme je vais vous montrer là. Donc, vous prenez l'archive sur votre disque et vous la mettez dans ETLTool. Soit, il est possible aussi, via Webook et autres, si vous utilisez des repos de sources comme Github, Nexus ou autres, il est possible automatiquement de venir déposer les jobs une fois qu'ils sont finis dans le studio. Donc, je vais vous montrer la première façon de faire, la façon manuelle. Donc, il suffit de cliquer sur remettre, de venir choisir un job et de venir cliquer sur open. Et ça va mettre le nouveau job. Pareil, si c'est un nouveau job, là, j'ai fait l'action pour mettre à jour un job. Mais si c'est un nouveau job, on peut venir sur cette option plus ici, fichier. Et pareil, prendre un job et venir le déposer. Et comme je vous l'ai expliqué, il est possible aussi, via Webook automatiquement, de synchroniser Nexus avec ETLTool. Mais il est toujours possible aussi, manuellement, de venir dans les Nexus que vous avez paramétrés dans la partie admin, de venir dans les Nexus et dire, sur Nexus, j'ai cette liste de jobs là. Donc, il est possible de consulter le détail et potentiellement, il est possible aussi de lancer des revues de code. On va dire, est-ce que vraiment la série est-ce qui réussit bien toutes les règles de gestion ? Donc, on peut lancer comme ça sur les dépôts Nexus. On peut lancer de la revue de code pour s'assurer qu'ils soient bien faits. Et après, on peut venir, celui-là il m'intéresse, celui-là il m'intéresse, celui-là il m'intéresse et venir les importer dans ETLTool. Et bien sûr, on ne gère pas qu'un seul repo Nexus. Il est possible de paramétrer plusieurs repos Nexus. On peut avoir ici plusieurs repos Nexus. Et pour chaque repo Nexus, on peut venir paramétrer quelle est la partie release et snapshot du repo. Très bien. Donc voilà. Je crois qu'on a répondu aux deux questions qui étaient présentes. Je vous remercie tous pour votre disponibilité, d'avoir pris une heure avec nous aujourd'hui. On a dépassé quelques minutes, veuillez nous en excuser. On avait envie d'en faire beaucoup plus. Mais voilà, vous avez vu au moins l'ensemble de l'outil. N'hésitez pas à nous contacter. Donc là, c'est le mail que vous trouverez sur le site www.contact.gmail.com ou directement par téléphone, tout est indiqué. Et j'espère vous dire à très bientôt. En tout cas, une nouvelle fois, merci pour votre disponibilité. Et nous sommes nous-mêmes disponibles pour toute question. J'espère vous dire à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501